Lutte contre l'immigration clandestine, des centres d'incubation pour promouvoir l'emploi par la formation et l'insertion des jeunes expérimentés dans les localités de la Casamance. Les jeunes incubés sortent avec de l'expérience et des compétences aptes à même de les aider à mettre en place leurs propres micro-entreprises. Le projet Parcours Emploi provient du projet Défi, qui est le développement de l'emploi par la formation et l'insertion. C'est une expérience qu'on a vécue avec ce projet qui a été financé par l'Union Européenne. C'était juste un accord de partenariat avec Assefop. A l'issue de la mise en œuvre de ce projet, les bailleurs ont été satisfaits des réalisations qui ont été faites. C'est partant de là que l'ONG Eclosio a eu à rédiger un autre projet qui va dans le même sens. Il a proposé à Wallonie-Bruxelles, qui a accepté le projet et l'a financé. Le projet Parcours Emploi est en quelque sorte une continuité des actions du projet Défi. Aujourd'hui, nous sommes en phase de fin du parcours de ces jeunes, qui ont été mis en incubation pour une période de six mois. Ils sortent aujourd'hui et qui devront être encadrés dans leur processus d'insertion, c'est-à-dire de mise en pratique de ce qu'ils ont appris. C'est-à-dire de micro-entreprises qui devront être, au fur et à mesure, développées par les partenaires, les jeunes même. Le projet Parcours Emploi, tel qu'il se nomme, se base sur les solutions d'insertion des jeunes expérimentés avec succès par le projet Défi pour renforcer l'employabilité et l'insertion des jeunes garçons et filles sortant des écoles de formation professionnelle et technique dans les chaînes de valeur agricole, agriculture, embouche, maraîchage, l'arboriculture, fruitière, entre autres. Concrètement, les opportunités offertes à ces jeunes sont déjà l'incubation, parce que durant le processus d'incubation, les jeunes sont renforcés dans les techniques culturales, c'est-à-dire dans la pratique quotidienne. Ils sont là pendant six mois dans les fermes et il y a les incubateurs qui les accompagnent dans la pratique régulière. Et hormis ces pratiques qu'ils font avec eux dans les techniques managériales, il y a aussi la formation à management. Donc on les renforce dans le marketing, les techniques de vente, on rédige aussi le plan d'affaires. Donc en principe, un jeune qui rentre en incubation, à l'issue de sa formation, sort avec un plan d'affaires déjà rédigé. Et ce plan d'affaires nous permet d'aller vers d'autres partenaires qui pourraient nous accompagner dans le financement de ces jeunes. Ça peut être des partenaires comme les ONG, comme ça peut être des structures de microfinance. Donc tout ça, c'est un peu dans l'accompagnement du jeune, mais ils sont capacités à plusieurs niveaux. Que ce soit technique ou managériale, durant l'incubation, ils sont capacités parce qu'il y a au moins une équipe qui est là. Dans chaque ferme, il y a les responsables, plus ces techniciens. Et il y a aussi les agents du projet qui viennent régulièrement rencontrer les jeunes, qui viennent les former, qui viennent voir dans quel processus ils sont. Les jeunes qui ont suivi le programme y voient une réelle opportunité de s'investir désormais dans l'entrepreneuriat. Je pense que je suis très satisfaite, tout comme mes collègues, parce que je pense que la formation est une nécessité, est une obligation et c'est important aussi. Parce que dans le monde où nous sommes présentement, les entreprises, même si vous voulez travailler, les entreprises ont besoin des gens qui sont opérationnels. Donc c'est très important. Et ça seulement, c'est seulement la formation qui offre cette opportunité. Je pense qu'il faut aller former et avoir de l'expérience et de la compétence. Et je pense que c'est une étape première à franchir pour décrocher des financements et travailler de façon autonome. Au sorti d'ici, je pense que chacun d'entre nous doit créer son propre entreprise. Et aussi, après la création de cette entreprise, ce qui sera à la suite de cette création aussi, je pense que c'est de créer de l'emploi. Et ensuite, de travailler de façon autonome, parce que ce sont des secteurs qui ont beaucoup de rentabilité. Et il y a beaucoup de rentabilité. Ce sont des secteurs porteurs de développement local, régional et même national aussi. Je pense que d'ici deux ou trois ans, si on ne parvient pas à avoir 27 fermes comme celle-là, c'est qu'on a échoué notre mission. Parce qu'on ne vous a pas appris, vous n'avez pas fait six mois d'incubation pour rentrer et aller, n'est-ce pas, faire du marchand ambulant ou quelque chose comme ça. Il faut aller entreprendre. Je suis sûr que vous aurez quelque chose que Jérôme n'avait pas eu à son départ. Donc il faudra créer des fermes pour que l'année prochaine, s'il y a des remises de diplômes, qu'on fasse ça ailleurs qu'ici au niveau du village d'Enamport. Les enseignements tirés des conséquences engendrées par la propagation de la Covid-19, qui a révélé les limites du modèle actuel du développement économique et du système alimentaire de notre pays, avec notamment la fermeture brusque des frontières, a montré la dépendance très forte à des marchés globalisés, entre autres, ont suscité le besoin de réduire ces dépendances et de promouvoir une meilleure capacité de résilience économique. Ceci passera par le renforcement des systèmes alimentaires, production locale, marchés locaux, pour une haute suffisance alimentaire à travers le contrôle des marchés et des intrants nécessaires à la production, mais aussi en créant des opportunités économiques par les jeunes. Mais ils sont capacités à plusieurs niveaux, que ce soit technique ou managérial. Durant l'incubation, ils sont capacités parce qu'il y a au moins une équipe qui est là dans chaque ferme. Il y a les responsables, plus les techniciens. Et il y a aussi les agents du projet qui viennent régulièrement rencontrer les jeunes, qui viennent les former, qui viennent voir dans quel processus ils sont. Donc à l'issue de ce processus, ce qui est encore offert aux jeunes comme opportunité, c'est l'installation, c'est la phase pratique dans leur ferme. C'est-à-dire que chaque jeune est implanté dans sa pépinière. On essaie de leur donner un kit qui leur permet de démarrer. Donc ils reçoivent un kit, mais ce n'est pas en nature. C'est-à-dire que ce sont des investissements qu'on vient faire sur le lieu qui permettent aux jeunes d'avoir quelque chose pour démarrer une petite activité qu'ils devraient au moins fructifier. Donc c'est dans ce sens que Eclosio travaille avec les jeunes. Et ça aussi, en dehors de cette implantation, l'autre opportunité, c'est qu'on accompagne les jeunes dans le processus d'obtention des papiers administratifs, c'est-à-dire la délibération. Donc on fait tout pour que chaque jeune puisse avoir une terre en coordination avec la famille. Donc quand la famille lui attribue une terre, on demande à la famille de lui donner les papiers qu'il faut. Et une fois déposé à la mairie, on est tout le temps en contact avec les autorités administratives pour leur père demander au moins de délibérer ces terres pour que chaque jeune ait le papier qu'il faut pour que demain, quand il aura développé son entreprise, qu'il n'y ait pas de crainte parce que personne ne viendra lui dire, cède-moi ma terre, j'en ai besoin. Les jeunes souffrent d'un problème de qualification avec le système de l'enseignement général dans notre pays pour s'insérer professionnellement par l'auto-emploi. Les défis majeurs de l'État restent la formation professionnelle, initiale et continue, adaptée en rapport avec les besoins en compétence de l'économie locale. Ce stage trouve toute sa pertinence dans un contexte national marqué par le désœuvrement d'une frange importante de la jeunesse dans un environnement à fort potentiel agricole pouvant couvrir les besoins de consommation nationale et assurer les revenus stables aux acteurs agricoles. C'est donc une nécessité vitale pour notre pays. Ainsi, les partenaires techniques et entrepreneurs agricoles incubateurs que nous sommes d'encourager et de multiplier ces initiatives dans toutes les régions afin d'assurer la stabilité économique et la prospérité aux jeunes engagés. A cet effet, il importe de renforcer et d'améliorer les capacités d'accueil dans les fermes cibles pour soutenir l'excellence et le développement d'une expertise agricole réelle chez les jeunes. En tant qu'entrepreneur agricole, je voudrais à ce propos vous assurer de la détermination des responsables des fermes au rocales de Mamotoro et Garandano situé à Albada à tout mettre en oeuvre pour accompagner les autorités et les partenaires techniques et financiers dans les efforts de promotion de l'emploi des jeunes dans la filière agricole. Le projet Parcours Emploi peut être considéré comme un concept à l'état expérimental développé dans les stratégies innovantes de lutte contre le sous-emploi à l'origine de nombreux départs vers les migrations clandestines.